Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo Il n'y a pas très longtemps je vous avais posté ma vidéo sur mes pinceaux pour le teint favoris Et bien aujourd'hui je reviens avec mes pinceaux favoris pour les yeux Donc j'en ai très peu, j'en ai 7 à vous présenter Mais c'est vraiment les pinceaux que j'utilise quotidiennement, quotidiennement, chaque jour Et que je ne me lasse pas et ça fait maintenant un long moment que j'utilise ces pinceaux là Donc je voulais vous les faire découvrir et vous en parler Alors tout d'abord pour le creux de paupière Donc pour faire le creux tout simplement j'utilise 2 pinceaux Donc vous en avez un qui est pas très cher Donc qui est de la marque CostalSense Donc je vous mettrai le lien des sites en barre d'infos Donc c'est le BRCN06 Donc il est comme ceci Donc il a une forme un peu d'œuf comme ceci Et en fait moi j'utilise vraiment pour faire le creux Et je l'aime vraiment beaucoup Il diffuse très bien la matière Il ne coûte pas grand chose Il coûte moins de 4€ ça c'est sûr Et c'est vraiment un pinceau en fait qui est son vraiment très bien Et qui dessine bien le creux de paupière Ensuite pour une valeur un peu plus chère J'ai le 217 de chez MAC Donc excusez-moi ils sont sales Mais je les ai utilisés ce matin tout simplement pour maquiller Donc je n'ai pas pu les nettoyer Donc veuillez m'en excuser Donc celui-ci il est vraiment très bien Mais en même temps ils n'ont absolument rien à voir Mais j'utilise plus facilement celui-ci malgré tout Parce qu'il diffuse très bien la matière Et il estompe très bien Celui-ci c'est un peu plus long en fait Il faut vraiment être un peu plus patiente Malgré que logiquement ça devrait être l'inverse Mais c'est vrai que j'utilise plus celui-ci Celui-ci est très bien Mais il coûte 18 ou 20€ je crois Je ne me rappelle plus je vous remettrai le prix exact Donc voilà celui-là je pense que c'est Pour certaines c'est un indispensable Moi je l'ai acheté parce que c'était vraiment L'estompeur rêvé et tout ça Il est très bien mais celui-ci fait largement l'affaire Ensuite pour les pinceaux plats Mes préférés c'est ceux de chez Elsa Makeup Donc j'ai acheté le kit vert comme ceci Donc le dernier qu'elle a sorti Donc celui-ci c'est le pinceau plat Donc le flat shader brush Donc que j'aime beaucoup Et j'ai Sandrine de la chaîne Call of Beauty Qui m'a fait cadeau D'un pinceau supplémentaire en fait Donc le flat shader brush aussi Donc c'est en fait Elle a fait des kits comme ceci Elsa Makeup Mais elle a fait aussi des pinceaux à l'unité noire Comme ceci Alors bizarrement ils ont le même nom Mais ils ne sont pas du tout pareils Ils sont très similaires Mais vous voyez le noir est beaucoup plus Beaucoup plus touffu Donc encore une fois excusez-moi Ils ne sont pas propres Vous voyez celui-ci est beaucoup Beaucoup plus fourni que celui-ci Donc je les aime beaucoup Donc suivant les maquillages que je fais J'utilise les deux Et c'est vraiment des pinceaux géniaux Franchement je vous conseille vraiment Les pinceaux de Elsa Makeup Comme dans ma précédente vidéo Concernant les pinceaux pour le visage Je vous ai dit que franchement Moi j'avais acheté le kit complet Et ça vaut vraiment le coup Par rapport au rapport qualité prix Je crois qu'il coûte 34,90€ Le kit Et je n'utilise vraiment plus que ces pinceaux Ils sont vraiment top Ensuite pour le ras de cils Donc ici j'utilise deux pinceaux Donc un encore une fois du kit Elsa Makeup Donc le flat déliner brush Donc qui est comme ceci Donc en fait qui est ras comme ci Comme ceci Vous pouvez très bien l'utiliser Pour appliquer du liner en dessous Ou en dessous tout simplement Donc celui-ci j'utilise quand je veux quelque chose C'est vraiment très très fin Sinon j'utilise celui de chez Sephora Donc c'est le estompeur paupière 14 Donc ils appellent ça estompeur Parce qu'effectivement vous pouvez par exemple Mettre un crayon noir et l'estomper comme ceci Moi j'utilise vraiment essentiellement Pour le ras de cils C'est d'ailleurs celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui Donc vous voyez j'ai voulu quelque chose De beaucoup plus large et plus prononcé Donc c'est celui-ci Il est comme ceci Donc il est beaucoup plus large Si vous comparez les deux Au niveau des poils Vous allez vite vous en rendre compte Voilà Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte Mais il y en a qui est très fin Et l'autre un peu plus fourni Donc suivant le rendu que vous voulez Quelque chose de très très Destiné très fin Ou un peu plus large Et bien ces deux pinceaux sont juste géniaux Et le dernier pinceau que j'utilise énormément C'est encore une fois Un de chez Elsa Makeup C'est le Anglet brush Donc celui-ci vous avez un embout comme ceci Et un embout Biseauté comme ceci Donc moi j'utilise en fait Une fois que j'ai mis mon fond de teint Ma poudre Et mon anti-cerne en fait Je balaye mes sourcils Pour enlever en fait Plus de fond de teint Ou de poudre Que j'ai pu mettre dessus Et ensuite j'utilise Cette petite embout Pour me colorer un peu Les sourcils Donc je ne me les fais pas Je ne sais pas réellement Me faire les sourcils Je vais régulièrement Chez les stéticiennes Pour qu'elles me les épilent Mais je les remplis un petit peu Pour éviter qu'on voie les trous Tout simplement Mais je ne suis pas du tout Une experte en la matière Donc voilà Pour ce qui est de mes pinceaux Pour les yeux Vous voyez S'il n'y a pas grand chose Mais avec ça J'arrive à faire quand même Des maquillages super sympas Et moi je trouve Qu'il n'y a pas besoin D'avoir plus Tout simplement Là j'en ai 7 Bon après il y en a 2 J'en ai 7 Mais réellement je m'utilise 1, 2, 3, 4 Donc vraiment Les pinceaux que j'utilise C'est un pour les sourcils Un pour le creux Un pour la paupière Et un pour le ras de cil Et la paupière J'alterne les deux faces Si je mets plusieurs couleurs Donc honnêtement 4 pinceaux pour les yeux C'est pour moi Largement suffisant En tout cas Je voulais vraiment vous faire Cette vidéo Parce qu'on vous présente toujours Enfin souvent Les pinceaux très onéreux Comme Sigma Zoéva Effectivement Ce sont des très bons pinceaux Mais vous pouvez aussi trouver Des pinceaux beaucoup moins chers Et qui font très bien l'affaire Donc voilà Je voulais partager ça avec vous N'hésitez pas à mettre en commentaire Vous Quels sont vos pinceaux favoris Et leur nom Comme ça Peut-être que je vais pouvoir Faire des découvertes Et je vais avoir envie de les tester Donc n'hésitez pas A me marquer ça En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Si vous voulez continuer A suivre mes vidéos Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501